Je dis bien, elle me plaît. On n'entendra plus cette voix roque et singulière, propre à lui. Kofi Gaou, son 12 ans de vie sur terre, mais il aura marqué les esprits. Artiste plasticien, sculpteur, l'on retient de lui sa polyvalence. Quand son chemin croisa celui de Serge Yehou, le réalisateur du film Guelou le précipice fit de lui un roi, roi dictateur. Gare à vous, gare à celle qui va respecter. Vous savez bien que j'ai le droit de vie et de mort sur tous les citoyens de ce village. Laisse-moi, toi aussi, tu as failli à ta mission. Allez-vous-en, disparaissez de ma vue. Je l'ai côtoyé par un simple hasard. Lors de notre casting, on cherchait la personne qui allait vraiment incarner la personne du roi. Un roi charismatique. Fidel Anato m'a dit qu'il connaît un personnage qui peut vraiment répondre à ce que nous voulons. Donc, il m'a orienté vers Kofi Gaou. Serge Yehou nous parle de sa première surprise agréable en dépit des préjugés sur l'homme. C'est vrai que de loin, je voyais quelqu'un de très fermé, quelqu'un de pas du tout ouvert. Donc, j'avais un peu la peur d'aller le rencontrer. Mais quand j'ai pris mon courage à deux mains pour le rencontrer, j'ai rencontré un homme vraiment plein d'humanisme. Déjà, pour aller à Dassa, puisqu'on devrait déplacer toute l'équipe sur Dassa, il a pris sa propre voiture. Il m'a dit Serge, tu vois, moi je ne voudrais même pas que tu te gênes pour mon déplacement. Donc, il a pris l'essence lui-même dans son véhicule, il a fait le déplacement. Il nous a aidé à faire déplacer un certain nombre de comédiens également à ses propres frères. Créateur et fondateur de la troupe de théâtre Zama Ara, Kofi Gaou a plus que comblé les attentes du réalisateur dans son rôle d'acteur principal de la production Guelou le précipice. Au moment où toute l'équipe technique, presque tout le monde était fatigué, sentait la fatigue, Kofi Gaou avait l'énergie à insulfler à toute l'équipe. C'est un homme, quand vous ne le côtoyez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est un travailleur, c'est un combattant, c'est un guerrier. Quand il veut faire, il se donne les moyens de réaliser ce qu'il a envie de faire. C'est ce qu'il a été pour nous sur ce tournage. Qu'on me l'amène ici, moi ou Fifa, ce bâtard. Serge Yehou reconnaît les mérites de ce grand acteur. À un moment donné, le cadreur pensait que non, le vieux ne devrait pas le déranger à cette heure-là, il fallait le laisser et remettre la scène à plus tard. Mais c'est lui qui disait plutôt au cadreur, est-ce que ta fatigue, tu ne peux pas mettre ta fatigue sur mon dos. On n'a pas su mettre à sa disposition les moyens qu'il faut pour qu'il puisse faire éclore tout le talent qui sommeillait en lui. Mais malheureusement, certainement qu'on ne le comprenait pas trop, il est parti. Kofi Gaou est parti depuis le samedi 24 août 2019, mais un roi ne meurt pas. Vive le roi, salut l'artiste.